Dans une grande famille, vous qui êtes mère, parce que la femme c'est l'entre du monde, la femme est le socle du respect du monde, ça prévient vous que nous naissons madame. Donc vous comprenez que chaque enfant dans une famille, il est plus comme une famille, 2, 3, 4, 5 enfants, une région, 2 régions, 4, 10 régions, des multiples ethnies, 200, 300 ethnies, c'est comme une famille, dans une moule. Et vous savez qu'il y a toujours des ressentiments, des moments donnés où on se dit l'enfant est fâché, le frère est fâché, le cousin est fâché. Le plus important, c'est de rentrer dans un outil de dialogue. Ce n'est pas dans la revendication radicale qu'on trouve des solutions positives. Aucune revendication radicale n'a jamais porté une solution. Alors, je pense, à mon humble avis, que la solution n'est pas de se radicaliser. Ou que des innocents souffrent dans le monde, quitté de nos pays à aller ailleurs, c'est de se retrouver sous une forme de table dans une discussion. Le président l'a fait. Il a envoyé des missions, pas une seule mission, tout le monde l'a constatée. Monsieur Peter Moussangay est allé, il a rencontré les élites. Les solutions ont été faites. On a rapporté ce feu auprès du chef de l'État, pour qu'il prenne des dispositions. Lui, en tant que le père, il est soucieux de ce problème. Le président Biya, c'est un problème important pour lui, parce que le nord-ouest, Bamenda Boya, fait partie du président Biya, du Cameroun. C'est notre cœur, cette ville-là. Koumbo, Oumbe, Moutengene, Limbe, Mouyoka, que ce soit en Banguem. Atombelle, c'est nos villes, c'est nos pays, c'est nos villages. Et nos foies qui s'y trouvent sont en partie nous. Moi qui vous dis, je m'appelle Ali Ali, je peux vous causer du pidgin, et vous vous amener au marché un pidgin, acheter tout ce que je veux avec du pidgin, pas l'anglais, pas le français, notre jargon camerounais. Pourquoi nous devons abîmer, gâcher cette belle chose qui nous avons détruite pour des égaux, des utilités, mercantiles, qui n'ont aucune valeur à la lecture, que ce que nous allons transmettre aux générations futures, que nos responsables, que nous sommes, nous sommes mis à nos guerriers, que nos militaires, qui sont nos protecteurs, se sont fait assassiner, tuer, qu'on coupe la tête des militaires, c'est ça la lecture que nous avons. Mais non, je ne pense pas, je ne pense pas que nous devons détruire nos forces armées qui sont là pour eux, pour tout le monde, nous sécuriser, nous attaquer aux forces armées, nous attaquer à la République, nous attaquer à nos enfants, à nos frères, à nos femmes. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais a mis sur pied un ministère en charge de la décentralisation. Vous savez que la décentralisation n'est pas un outil qui se fait du jour au lendemain. On dit que ça va être 20 ans, 20 ans, mais ça ne se prépare, madame. Ça ne se prépare, c'est un processus. Le Cameroun a des lois les plus... les plus ulées de ce monde. Et je peux vous rassurer, nos dirigeants, ministres et autres, c'est des personnalités qui ont de la redondance, qui ont de la personnalité, qui ont de l'esprit. Le Cameroun est un pays démocratique. C'est un pays où la liberté d'expression, la liberté de penser existe. On crée une association au Cameroun, c'est-à-dire que dans les huitaines de jours, c'est-à-dire que si monsieur le préfet ne vous autorise pas, vous avez le droit d'aller, vous avez le droit de la station. Mais même dans le monde, ça n'existe pas, mais au Cameroun, ça existe. Le président Paul Biya a ouvert toutes les portes pour pouvoir avoir un débat démocratique accepté et acceptable par tout le monde. Je pense qu'une chose qui est très importante, c'est de signer, c'est de dialoguer, c'est de trouver les voies idoines qui vont permettre en sorte que nos régions, nos frères, nos sœurs, que ce soit du Nord-Ouest, que ce soit du Sud-Ouest, s'assez autour d'une table, et dialoguer, échanger, dire les véritables problèmes. Et on va trouver des solutions, parce que nous sommes des humains. On commet aussi des erreurs, ça peut arriver. Le plus important, c'est de s'entendre. Ce n'est pas d'aller faire, n'est-ce pas, quitter les populations de la localité pour les déplacer en plein réfugié dans notre pays. Non, ce n'est pas une belle image. Qu'ils aient au moins pitié de ces mamans, de ces parents, qui quittent leur village à pied pour se retrouver à Mbanga, à Douala, à Yaoundé, et partout. Et laisser vider les plantations et tout le reste. Je demande à mes frères de se calmer, de se comprendre quelque part que c'est dans la paix que nous pouvons trouver des solutions, et non dans l'informel ou des excitations, peut-être extérieures, je ne sais pas qui, mais le plus important, qu'on se retrouve en famille, et de dialoguer en famille. Ce n'est pas bien le désordre. La paix est la plus belle sur ce qui existe. Nous, cette génération des années 60, qui avons vu ce qu'on appelle les troubles sociaux, n'avons plus besoin de voir ça. On ne veut pas que nos enfants aussi aient ce mauvais plaisir de voir ça, parce que c'est dangereux. Il faut dire non à la violence, non à l'incivisme, non au désordre, parce que tout ce qui est désordre amène le chaos. Et malheureusement, aucun pays organisé ou ne peut se l'organiser s'il n'y a pas la paix. La paix est le socle. Pour les investissements, pour que les partenaires économiques arrivent dans ce pays, qu'ils aillent investir, gardons ce patrimoine naturel que Dieu nous a donné. ne détruisons pas ce que Dieu nous a donné pour les égores des personnes. Parce que nous venons, nous vivons, nous partons, nous devons laisser des traces. Nous bâtissons une nation pour que ceux qui vont venir après et plus tard comprennent qu'il y a un sillon qui a été fait par ceux que nous sommes aujourd'hui. Sois un témoin de l'histoire, sinon l'histoire nous jugera. Et Dieu nous pardonne pas d'avoir commis des péchés. Nous sommes des commis mortels. Demandons pardon, Pémonence, et avançons, Madame.